Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et cette vidéo, je voulais aborder avec vous le thème du sprint. Alors le sprint, pourquoi ? Parce que souvent, dans les idées reçues, quand on est coureur de demi-fond au fond, alors surtout dans le fond, parce qu'en demi-fond, le sprint est quand même, on va dire, un incontournable, mais on a tendance à penser que, bon, cette pratique-là peut être, entre guillemets, squeezés, dans la mesure où la dominante de notre activité sera portée sur de l'aérobie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas entièrement faux, mais pour être performant après sur, bien sûr, des longues durées, il va falloir quand même développer cette partie-là, notamment quand on est encore jeune et qu'on peut encore avoir la possibilité de pouvoir faire quelques séances sans se blesser dans ce registre-là. Alors, bien sûr, on peut travailler, on va dire, ces facultés de vitesse à travers, on va dire, les séances de sprint pur, des 50 mètres, des 100 mètres, en y mettant de l'intensité, donc, max, parce que pour développer véritablement ce secteur-là, il faut aller sur des intensités max, mais on peut aussi, éventuellement, pour développer toujours sa puissance et ses qualités d'accélération, travailler dans des registres un peu différents. Par exemple, on peut travailler les côtes sur des séquences courtes, vous mettez de la récupération quand même suffisamment importante et pouvoir sprinter sur des côtes, vous verrez, c'est super intéressant et dans la même séance, faire des contrastes de chars, c'est-à-dire travailler un peu sur les côtes et après, retravailler sur du plat, vous verrez la différence. Par exemple, en protocole, vous pouvez faire du 5 fois 5 secondes, 5 fois 8 secondes, 5 fois 10 secondes, après, entre chacune de ces séquences-là, vous récupérez bien entre 1 minute 30, voire 2 minutes, parce que sur du sprint, il faut récupérer quand même suffisamment longtemps, il faut que la récupération soit complète, et entre les blocs, vous pouvez récupérer 4, voire 5 minutes pour garder un peu de la qualité sur votre faculté d'accélération. Bien sûr, après tout cela, vous pouvez le faire ou sur plat ou sur côte, et si vous le faites sur côte, vous pouvez faire quelques petites séquences sur plat pour transférer un peu ce que vous aurez fait sur la côte. Ensuite, il y a aussi un autre protocole qui est très intéressant pour aller beaucoup plus loin sur les facteurs nerveux et pouvoir être un peu plus explosif, c'est travailler un peu en musculation sur du squat, ou du squat classique, mais en mettant un peu de force, c'est-à-dire aller sur 5 répétitions de son ARM, bien sûr, en fait, avec les pourcentages de son ARM, et combiner ça avec des séquences de course, et vous pouvez aussi travailler sur du statodynamique, avec le squat aussi, c'est intéressant, vous placez une petite phase, en fait, de 2 à 3 secondes dans une position un peu plus basse, et hop, vous explosez, et tout de suite derrière, vous faites quelques séquences de course. C'est très intéressant aussi pour aller beaucoup plus loin sur la sollicitation nerveuse. Voilà, voilà, donc des 3 petites stratégies pour pouvoir un peu développer sa vitesse, son explosivité, à travers des séances qui peuvent vraiment vous rendre service pour augmenter déjà votre vitesse, donc avoir, bien sûr, une faculté d'appui beaucoup plus courte au moment de votre course, qui va favoriser le développement de votre fréquence. En dehors de ça, ça va favoriser aussi le fait, bien sûr, d'avoir un finish beaucoup plus intéressant, si ça s'accompagne, bien sûr, d'un bon système aérobique qui va vous permettre de moins cumuler de lactate à la fin de la course. Et, bien sûr, autre chose qui est très intéressante quand vous faites ce travail-là, c'est que ça va permettre aussi de varier les registres d'entraînement et pas tomber toujours dans la monotonie de faire toujours des séquences longues. Et vous allez voir, psychologiquement, ça fait du bien un peu, des fois, de faire des choses un peu de ce genre-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si elle vous semble peut-être être intéressante pour des personnes de votre entourage. À très bientôt, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo.